Salut tout le monde. Exceptionnellement, aujourd'hui, le podcast est rendu disponible pour tout le monde dans son intégralité parce qu'on fait une entrevue avec Monsef Deradji, député du Parti libéral dans le comté, dans la circonscription de Néligan. Je pense que c'est une discussion qui est vraiment le fun. Je faisais ce message-là d'introduction pour vous le dire. C'est disponible pour tout le monde intégralement sur YouTube. En général, le podcast, il y a une partie Patreon qui est payante pour tout le monde, mais on a décidé de mettre l'entrevue disponible à tous, un peu comme ce qu'on avait fait la dernière fois qu'Éric Duhaime est venu dans le podcast. On remercie Monsef d'être venu et on a dû faire l'entrevue sur Zoom et non sur Restream, contrairement à d'habitude, pour des raisons de connectivité. Au Parlement, ils ne sont pas payés assez chers. Ils ne peuvent pas avoir de connexion Internet qui a de l'allure. Je pense que tu ne peux pas appeler quelqu'un sur Internet au Parlement. La ligne, ça sonne occupé. Sans plus tarder, je vous laisse à l'entrevue pour juste prendre en considération que ça a été fait sur Zoom. C'est pour ça que le visuel n'est pas pareil. La qualité du son est peut-être un petit peu différente, mais je pense que ça vaut la peine malgré tout. Merci d'être à l'écoute. Bon show. Tout d'abord, Monsef, merci d'avoir accepté l'invitation. Les politiciens actifs n'ont pas l'habitude d'accepter nos invitations. De ce côté-là, on est très reconnaissant que tu sois là. Je pense qu'on risque de faire de quoi de fun. Tu as passé la fin de semaine au Conseil général de ton côté? Oui, absolument. Et premièrement, je tiens à vous remercier parce que je l'ai dit au début, ce genre d'émission nous aide à sortir de notre bulle parlementaire. Vous l'avez très bien dit. Parfois, si on suit uniquement les choses qu'on aime et on n'essaie pas de voir d'autres perspectives, c'est vraiment la définition d'un politicien qui vit dans sa bulle. Je ne le suis pas. J'essaie de sortir de la bulle, écouter un peu les tendances, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent. Et si on les suit un peu, parce que le Parlement ou les députés doivent être à l'image de ce que les gens veulent aussi, parce qu'ils ont beaucoup d'attente. Et oui, je suis allé au Conseil général, le premier Conseil général après la défaite d'octobre dernier. OK. Ce Conseil général-là s'inscrit un peu. Il y a eu un espèce de comité de relance qui a été mis sur place. Je pense qu'il est présidé par André Pratt, qui est sénateur. Comment tu vois ça un peu l'idée de la relance du Parti libéral? Parce qu'on sait que les deux dernières élections n'ont pas été faciles. Bon, vous étiez au pouvoir avec Philippe Couillard. La CAQ a pris le pouvoir. Après ça, le résultat des dernières élections a été quand même décevant, selon les attentes que les gens avaient. Mais là, c'est un peu toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se positionne? Il y en a qui veulent tirer à gauche, d'autres qui veulent tirer à droite, d'autres qui veulent rester comme c'est là. Plus nationaliste, moins nationaliste. On sent qu'il y a comme une espèce de, je ne sais pas si on peut dire crise d'identité ou que, je ne sais pas si le mot est trop fort, mais on sent que le parti se cherche, toi, comme député, comme politicien, comment tu vois cette expérience-là? En même temps, tous les partis font cet exercice-là à un moment donné. Pendant des années, on parlait du Parti québécois. On fait un référendum premier mandat, deux mandats, on n'en fait-tu plus? On abandonne tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je veux dire, ce n'est pas la première fois qu'un parti brasse des idées sur son positionnement. Mais mettons, toi, c'est quoi ta vision par rapport à tout ça? Je pense que c'est nécessaire d'avoir des débats. Écoutez, les quatre dernières années, si j'enlève les deux ans de pandémie, il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas d'échange entre les militants. Il faut faire la différence entre les parlementaires et les militants. Le parti a besoin d'une vie, a besoin d'une cause, a besoin de brasser les idées. C'est à l'intérieur des partis où on brasse les idées. Ce n'est pas uniquement dans les assemblées de cuisine. Oui, c'est très bon quand on fait une campagne électorale d'aller rencontrer les citoyens. Mais avant d'aller rencontrer les citoyens, c'est à l'intérieur des partis où le brassage des idées doit avoir lieu. Quand on voit un peu ce qui se passe ailleurs, c'est normal d'avoir des opinions divergentes. C'est normal d'avoir des opinions vers la gauche, vers la droite, à l'intérieur du parti. Ça ne veut pas dire que c'est ça la direction du parti. Sinon, on va être tous dociles. Et un parti, c'est une organisation qui regroupe beaucoup de personnes. Ce n'est pas une seule personne à l'intérieur du Parti libéral. Ce n'est pas un fan club d'un homme ou d'une femme, comme à l'image de la CAQ. Donc, moi, je trouve que c'est sain d'avoir un débat démocratique. C'est sain pour la démocratie. Maintenant, est-ce que c'est ce que la population veut et espère ? Ça, c'est autre chose. Mais je pense qu'après deux défaites, le débat est nécessaire. Le comité de relance est une bonne excuse pour les militants de les inviter à venir échanger sur ce qui les préoccupe. Que ce soit le fédéralisme, que ce soit, est-ce qu'on peut être nationaliste comme la CAQ de François Legault ? Est-ce qu'on veut être juste nationaliste comme Robert Bourassa ? Est-ce qu'on doit prendre un virage vers la gauche ? Est-ce qu'on va prendre un virage vers la droite ? Est-ce qu'on doit revenir au centre-droit, qui est une vraie coalition de bleu et de rouge ? Moi, je pense que le débat est sain. L'aide parlementaire, moi, je n'ai pas besoin d'une redéfinition du Parti libéral. Le Parti libéral, il est très clair dans ma tête. C'est la création de la richesse et s'assurer de la redistribuer. Une création de richesse qui doit prendre en considération l'ensemble des régions du Québec, ne pas laisser une région gérée en bas de l'échelle, donc essayer de diversifier notre économie. Parce qu'avec la création de la richesse, qu'on peut se donner des services publics, qu'on peut toucher gratis, c'est le mot gratis, là, qui sont dans la tête de beaucoup de gens. C'est ça, il n'y a rien de gratuit, il faut qu'il y ait de la richesse de créer. C'est ça, et c'est ce bout qui nous manque. Un débat réel sur la création de la richesse en 2023. Et aussi une redéfinition de la place du Québec à l'intérieur de la Confédération. On voit le mode de gouvernance de M. Trudeau. Le Québec, le Parti libéral doit aussi se prononcer sur le mode de gouvernance qu'on veut à l'intérieur du Canada. Donc oui, moi je pense que c'est ça, avoir ce débat. Écoute, Monsef, dans la dernière mouvance de votre gouvernement, pas de votre gouvernement, mais votre règle parlementaire avec Dominique Anglade, on sentait, Mme Anglade, toujours tasser un petit peu plus vers la gauche. Le discours environnementaliste prenait de plus en plus de place de son côté. Alors que de ton bord, on voyait quand même que tu avais une certaine liberté d'action. Je pense que c'était assez pertinent d'en parler avec la sortie, par exemple, de Samuel Poulin la semaine passée, qui disait, non, non, je ne suis pas une plante verte, mais on n'a pas vraiment la capacité de dire autre chose que le chef de leur côté. Est-ce que tu as toujours senti sous Mme Anglade que tu avais une certaine liberté d'action quand même qui représentait un peu plus tes valeurs ou tu avais une ligne de parti très rigide à suivre? Parce que, juste pour compléter la question d'Yann, c'est qu'on apprenait la semaine dernière, ou en tout cas il y a deux semaines, qu'à la CAQ, François Legault nous disait que la solidarité pour lui, c'est que tout le monde dit la même chose que le chef ou que le bureau du cabinet. Si vous ne disiez pas la même chose que le chef, vous pourriez vous exposer à des conséquences. Il y a eu le texte de l'ancienne députée, Émilie Foster, qui disait que finalement, personne n'avait le droit de parler à part ceux qui sont proches du chef ou du cabinet, du WIP ou du premier ministre. De ton côté, comment ça se passe? Au Parti libéral, c'est très clair, nous avons des caucus chaque jour et tout le monde a le droit de parler, de prendre la parole. Le chef ou la chef ne venaient pas avec une ligne directrice, voilà ce qu'on va faire. Les points de presse, il n'y a pas de ligne. Chacun de nous est libre de penser en fonction de l'actualité du jour, de la commentée. C'est vrai, il y a le respect des porte-paroles, c'est très important. Mais tout se discute au caucus et c'est à l'intérieur des caucus qu'il y a ce brassage d'idées. Donc, parfois, ça arrive qu'il n'y a pas de consensus sur un sujet, ce qui est correct. Encore une fois, je vous le dis, c'est simple pour une démocratie de ne pas être tous, de ne pas penser tous de la même façon. Si on commence à penser tous de la même façon, je ne pense pas que c'est simple pour la démocratie. Et c'est ça qui est très bon. Et par la suite, est-ce que la décision prise va plaire à un groupe versus à un autre ? Clairement. Mais c'est ça la politique. Et c'est ça, gérer un parti démocratique et non pas commencer à donner des lignes. Et vous savez, la CAQ, on le voit depuis le début, la docilité fait partie de la marque de commerce de la CAQ. Oui, puis tu lui as goûté un peu, personnellement, parce que d'ailleurs, un des clips sur notre chaîne qui a été le plus visionné, tout n'est pas confondu, ça a été une espèce de prise de baie que tu avais eue avec Christian Dubé. Je pense que c'était en commission parlementaire. Je ne me souviens plus exactement que tu étais en train de questionner le docteur Boileau. Là, tu disais, tu sais, ouais, mais le premier ministre dit, c'est comme une grippe. Ça va passer, tu sais, c'est comme un rhume. Ce n'est pas si pire que ça. Et là, on avait Christian Dubé qui essayait, par tous les moyens, de faire arrêter la commission. Il disait, non, non, mais là, ça n'a pas de bon sens. Bref, ça avait été un épisode assez incroyable. Mais je pense que c'est là que beaucoup de gens t'ont découvert, comme député ou comme personne aussi, c'est que tu as été un des, je pourrais peut-être mettre Pascal Bérubé dans ce groupe-là aussi, mais tu as été un des quelques députés que pendant la pandémie, on a vu à un moment donné, vouloir questionner, dire, OK, ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou comment, c'est quoi la justification de ça? Et c'était une fin de non-recevoir. À la CAQ, c'était tout le monde dit pareil, tout le monde répète les lignes du docteur Boileau, ou, en l'occurrence, c'était plus du bureau du premier ministre que du docteur Boileau. Mais est-ce que ça t'a surpris, ça, de voir qu'il y avait autant de fermetures à la discussion? Parce que, tu sais, c'est un point que tu viens d'amener, que tu as amené plusieurs fois dans tes réponses. Tu dis, bien, dans un parti politique ou dans une assemblée, les gens devraient pouvoir parler, échanger des idées, puis ce n'est pas normal que tout le monde pense la même chose. C'est un excellent point. Et je tiens à vous dire que je suis un peu surpris de la nature des débats, pas uniquement au Parlement, mais même dans la sphère publique, on dirait que quand ton point de vue ne fait pas consensus, on essaie de te donner une étiquette. On est très fort à te donner l'art de la clip, de te donner une étiquette. Lui, il est de cette mouvance. Lui, il est ceci. Elle, il est cela. Moi, je me suis habitué à la politique très européenne, où, écoutez, le rôle d'un député, c'est aussi questionner et se questionner. Ce n'est pas uniquement questionner, parce que se questionner aussi quand on est au gouvernement. Et la pandémie nous a démontré jusqu'à quel point notre démocratie est très fragile. Parce que, écoutez, quand le premier ministre nous parlait d'impact social avec les Québécois, nous demandait un peu de le suivre. Mais oui, le suivre parce qu'on comprenait mal c'est quoi l'impact, sachant que, je le dis, je l'ai dit à pas mal de reprises, j'ai grandi dans le réseau de la santé, j'ai un doctorat en santé publique. Quand je me suis dit qu'il faut poser des questions, c'est aussi avec une conscience de santé publique, parce que la santé publique, ce n'est pas juste un aspect. Vous avez vu les derniers résultats par rapport au taux de suicide, par rapport à la dépression, par rapport à la santé mentale. Donc, quand je me levais, ce n'est pas juste pour contredire le gouvernement, mais leur dire, est-ce que vous avez vu l'ensemble des données pour pouvoir dire on s'en va vers la droite ou vers la gauche par rapport à une décision? Et on l'a vu année après année, mois après mois, quand on s'approchait de l'élection, même l'équipe de M. Legault cherchait un moyen pour passer à autre chose et changer le narratif. Et ça, moi, j'ai de la misère avec. Je pense qu'à l'intérieur du Parlement, je dirais, à l'intérieur des caucus, avoir un débat est très important pour la démocratie. J'insiste beaucoup sur ce point, parce que sinon, on va être tous pareils et on va aller dans un seul sens. Et ce n'est pas ça les attentes de la population à l'égard de sa classe politique. Du côté du Parti libéral, on a principalement deux enjeux dans ma tête, je pense, à long terme. Puis je vais te faire discuter d'un des premiers, puis le deuxième viendra par la suite sur une tequinerie qu'on aime bien dans notre podcast. Un hashtag qu'on aime utiliser, qui est « Make the PLQ libéral again ». C'est sûr qu'on va en jaser mon cerf, mais je me le garde pour un peu tard. Il y a des gens qui me taguent avec ça. Je les connais un peu. Mais l'enjeu que je veux qu'on discute pour l'instant, c'est la montréalisation un peu de vote-vote. On sent réellement que vous avez une bonne présence, vous êtes fort sur l'île de Montréal, mais dans les autres régions, le parti fait souvent en bas de 10 % dans plusieurs comtés. De quelle façon tu penses qu'on peut sortir de l'île de Montréal, revenir un parti provincial pour le Parti libéral du Québec? Oui. Premièrement, il faut comprendre que le Québec, ce n'est pas Montréal. Oui, Montréal est une grande région extrêmement importante pour l'économie du Québec, que ce soit pour les produits locaux, que ce soit pour plusieurs pans de l'économie. Moi, je pense que revenir, et on l'a essayé, il ne faut pas dire qu'on ne l'a pas essayé. La charte des régions était un élément. Probablement, c'est un concept qui est flou, qui est complexe, pour les gens, qu'ils puissent les comprendre. Mais la charte des régions, c'est vraiment redonner le pouvoir aux régions. Et comprendre la spécificité régionale, que c'est un élément très important. Et quand on dit qu'on ne peut pas analyser le Québec avec les yeux uniquement de Montréal, prenons par exemple le transport en commun. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de sommes investies. Probablement, ça marche à Montréal. Mais est-ce qu'on peut appliquer la même chose un peu partout, où la dépendance à la voiture est extrêmement importante ? Quand on voit que parfois, aller à Paris est beaucoup moins cher que faire Montréal, cette île, ou faire Montréal, aller aux îles de la Madeleine. Quand je pense aussi au développement économique, on parle beaucoup de grandes entreprises, mais le tissu économique du Québec, il est basé de PME, de petites et moyennes entreprises. On parle d'au-delà de 250 000 PME. Donc, un parti libéral qui était toujours le parti de l'économie. Demain, peu importe ta compagnie ou ta business, où tu es, dans n'importe quel patelin au Québec, le discours qu'on va énoncer doit leur parler. Et c'est là où on va commencer à connecter avec les régions. Les régions, ce qu'ils veulent, c'est de la reconnaissance que pas un gouvernement paternaliste, et un gouvernement qui prend la liberté du marché par rapport à l'économie. Et c'est là où on va commencer à revenir au parti libéral de la création de la richesse, qui écoute ces régions, qui encourage ces entrepreneurs, et qui n'est pas là pour donner des subventions uniquement à la grande entreprise. On n'est plus dans la logique ou le prisme de la création d'emplois. Ce n'est plus les taux de chômage de 17, 20 %. On est dans un ère où on doit prendre soin des travailleurs, parce que de plus en plus, il y a une pression énorme avec le coût de la vie, mais on n'est plus dans la logique de la création d'emplois où le gouvernement doit être là pour subventionner. Et moi, j'aimerais bien qu'un jour, on commence à voir est-ce que c'est le rôle de l'État de subventionner l'entreprise privée. On voit que la rigueur est un mot qui n'existe plus dans l'équation de François Legault. L'argent ne pousse pas dans les arbres, comme le veut et le demande Québec solidaire. Il y a des gens qui travaillent pour créer cette richesse. Il y a des gens qui se lèvent chaque jour pour créer cette richesse et pour nous donner de l'argent pour pouvoir la redistribuer par la suite. Mais redistribuer cet argent doit venir avec une conscience et avec une rigueur. En fait, c'est quoi le rôle du gouvernement ? C'est déléguer l'argent de Yann, Mansef et François pour la gérer. C'est ça le pouvoir qu'on donne et qu'on délègue au gouvernement. Chaque quatre ans, si on lui donne un mandat majoritaire, ou bien parfois la vie d'un gouvernement minoritaire est deux ans. Mais on lui délègue un pouvoir. Un pouvoir qui vient de quoi ? de la collecte des impôts et des taxes. Mais on lui dit, écoute, gère-la d'une manière responsable. Ne pas commencer à garrocher de l'argent sur des programmes qui ne fonctionnent pas. La nature des programmes aussi. La nature des programmes. Parfois, il faut savoir que l'argent ou le dollar collecté aujourd'hui est un dollar qui va devenir de plus en plus complexe à collecter demain. d'où le mot rigueur. La rigueur doit être là. La rigueur des programmes gouvernementaux, l'aide aux entreprises, c'est là où moi, j'ai beaucoup de questionnements parce que, souvenez-vous de François Legault qui critiquait les programmes pendant plusieurs années. Et c'est ce changement-là qu'il faut continuer à observer parce que ce que je vois, l'interventionnisme de Fitzgibbon dans l'économie est hallucinant. Il est hallucinant. On a l'impression que c'est une autre époque. Comme tu disais, on en jase souvent, moi, Yann, puis avec Vincent Gélozo dans l'autre podcast qu'on anime, c'est un peu toujours la même idée. C'est qu'on a l'impression d'être dans les années 80, début des années 90, où il y a un haut taux de chômage, puis là, le gouvernement se promène ou fait ouvrir des usines avec des gros chèques, puis des... Oh, on a créé 50 emplois, ça a coûté tant de milliards. Tu te dis, oui, mais... Moi, je passe dans les commerces, puis partout, c'est écrit recherche personnelle, manque d'employés, poste en plein de soir, de nuit, horaire flexible, avec des salaires vraiment intéressants, pour commencer, même dans des épiceries, des choses comme ça. On n'est plus dans un contexte où le gouvernement, sa mission, c'est de se promener partout pour essayer de créer des emplois. On n'a pas un problème de création d'emplois, on a un problème d'occupation d'emplois. On est dans un changement de paradigme extrêmement important. Et moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu de changement au niveau de la logique gouvernementale, malheureusement. Parlant de la filière batterie, quand je vois Volkswagen partir en Ontario avec 13 milliards de dollars, là, on nous annonce aujourd'hui probablement quelque chose, mais on a quelque chose où on n'a pas besoin de pousser trop parce qu'on a la matière première. Le lithium, par exemple, première, deuxième, troisième transformation, on parle beaucoup de la traçabilité du lithium. Il n'y a pas plus qu'une bonne traçabilité qu'au Québec. Donc, le modèle économique tel que prenait par François Legault, je pense que c'est là où les questionnements doivent commencer. Et c'est là où, vous l'avez dit, ça a été ça, le Parti libéral. Le contexte où on était à l'époque, le contexte d'un haut taux de chômage, maintenant, ce n'est plus le cas. Et si on veut s'occuper de nos entrepreneurs, ce n'est pas en subventionnant la grande entreprise. Quand on donne de l'argent à la grande entreprise, grande multinationale, je vous nomme, par exemple, Frank Inc. avec 30 employés, est-ce que je vous aide? Ou Ian Sénécal Inc. Est-ce que je vous aide? Non. Quand j'ai de la concurrence à 90 000, sans même, je veux bien que tout le monde ait 100 000, 150 000, 200 000. Je n'ai pas de problème avec la richesse. Quand on se dit qu'on est riche ou qu'on gagne notre vie très bien illégalement, le problème que j'ai, c'est que j'ai de la concurrence déloyale venant du gouvernement du Québec qui donne de l'argent qui subventionne carrément des salaires. Et c'est de là le modèle économique. Est-ce qu'on est sur un modèle économique fiable qui peut nous ramener vers le futur, un modèle économique qui aide l'économie des régions du Québec? Écoute, là-dessus, je suis quand même capable d'embarquer facilement dans le sens qu'on sent que quand tu parles à des entrepreneurs, la réglementation, c'est de plus en plus lourd. Les interventions, les discussions avec le gouvernement, que ce soit au niveau des taxes, que ce soit au niveau de la réglementation, les demandes de permis, tout ça s'en vient lourd. Je veux dire, on est dans un contexte soit ce que la profitabilité d'une entreprise n'est pas un enjeu présentement. Ce qui est difficile, c'est la lourdeur, c'est la capacité d'aller chercher de l'aide, justement. Côté migration, au niveau des PME, tout est difficile avec le gouvernement fédéral. Ce n'est pas si facile que ça d'amener des employés issus d'immigration. Ça coûte de l'argent. C'est pour cela que ça, c'est un bon point. Vous me dites, le gouvernement, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que c'est normal qu'on délègue le fardeau de la pénurie de main-d'oeuvre aux entrepreneurs? En fait, c'est les entrepreneurs qui doivent trouver les solutions. Un, ils doivent faire une étude d'impact du marché de travail. Ça coûte de l'argent. Allez chercher si vous êtes chanceux et vous arrivez à communiquer avec votre travailleur via Zoom. Sinon, il faut aller le chercher ailleurs. C'est de l'argent que des entrepreneurs, des PME, des créateurs de richesses payent. Payent. Ils supportent pour créer de la richesse. Je ne parle même pas de fardeau, que ce soit au niveau provincial ou fédéral, au niveau de la paperasse. Donc, c'est là où je me dis, est-ce qu'on a les conditions idéales pour amender l'économique qui comprend les réalités d'aujourd'hui et non pas les réalités de 1950 où on a un ministre qui vient au nom du gouvernement et dire, on est le gouvernement de l'économie avec une fameuse pancarte qu'on a dépensé 80 millions de dollars ou 60 millions de dollars pour telle ou telle entreprise. C'est là où on est. Les gens veulent que ce soit. De nos jours, on a été habitués à toutes les plateformes en ligne où c'est simple. Tu commandes quelque chose, c'est simple. Il n'y a pas de paperasse. Tout est simple. Amazon, c'est simple. Netflix, c'est simple. Tous ces trucs-là sont simples. Et on a l'impression que quand on fait affaire avec l'État, c'est comme si on retourne 40-50 ans en arrière. Remplis-moi 12 formulaires. Puis là, je vais t'envoyer un code par la poste. Puis tu vas pouvoir créer ton profil. Puis là, on a tout le fiasco du gouvernement avec le numérique au travail d'Occident. Attention, attention. Il faut faire attention. Éric Erne n'est pas là. Vous allez probablement avoir des problèmes. Mais écoutez, on a un nationaliste chez la CAQ. Il veut vous créer le panier bleu et la concurrence sur Amazon. Ah oui. Mais vous savez, c'est ça qui m'écœure en tant que libéral. Et je comprends les gens qui demandent d'un parti libéral avec le L. On les connaît tous. On l'est. On l'est. On l'est. C'est malheureux de le dire, mais les deux dernières élections, ils étaient un peu difficiles. On n'a pas eu le temps de promouvoir nos idées. C'est pour cela que votre première question était très importante. Est-ce que le parti libéral a besoin d'un brassage d'idées? Oui. Est-ce que ça passe par un comité relance? Le plus important, c'est que les gens discutent, parlent. C'est ça qui est très important. Parce que ce qu'on voit comme modèle économique, c'est très important parce que moi, si je parle de l'économie, c'est parce que le parti libéral et les militants et les Québécois, de nature, c'est des gens qui travaillent. Ce n'est pas l'assistanat qui les motive. Il y en a qui aiment l'assistanat social et les programmes sociaux, mais on en a beaucoup du fédéral qui, sous le mandat de M. Trudeau, on en a vu. Mais revenons à notre modèle économique de base, création de richesses, telle que je la préconise au Québec, c'est moins d'interventionnisme de l'État et que l'argent du public, l'argent du gouvernement soit dépensé ailleurs et on n'est plus dans le modèle des 1950-1960. On parlait des régions précédemment. Moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Yann vient de la région de Kamouraska. Maintenant, on vit à Québec. Témiscouata. 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 Je ne veux pas te mé-régiontiser. Mais quand on parle avec des gens qui viennent là-bas, pour eux, c'est ahurissant de suivre les campagnes électorales et de savoir, mettons que, je ne sais pas moi, le prolongement de la ligne de métro ou la construction d'un pont à Québec deviennent les uniques sujets de débat et de questions. Imaginez-vous, vous écoutez un débat des chefs et vous restez à Robertval et là, les échanges sont sur un pont ou un tunnel entre Québec et Lévis. Les gens ne sont aucunement concernés par ça. Et là, la parole est à Québec solidaire. Ah, bien là, les gens qui ont des VUS ou des camions sont quasiment des criminels climatiques. Il va falloir les taxer. Mais c'est parce que, moi, les gens de ma famille qui travaillent dans le secteur forestier, ils en ont besoin de camions et ils en ont besoin. Ils ne font pas des livraisons avec des micros. C'est ça, la réalité des gens des régions. Pour eux, la politique, à un moment donné, ils s'installent dans un certain confort. Philippe Couillard a été très populaire au Lac-Saint-Jean à une époque. Maintenant, c'est François Legault. Mais pour eux, les enjeux politiques sont comme désincarnés de leur réalité. Les villes piétonnières puis les tunnels puis les pistes cyclables, ces trucs-là, ça ne peut pas être un projet politique pour eux. Il n'y a pas un politicien qui va avoir du succès en région avec ces trucs-là parce que c'est désincarné de leur réalité. Franck et Anne, écoutez, vous soulevez un point très important. Moi, je ne suis pas né au Québec. Moi, j'ai épousé le Québec, j'ai choisi le Québec. Mais j'ai voyagé pas mal au Québec. Il y a des gens qui me disent, je pense que tu as voyagé plus que bon nombre de Québécois dans toutes les régions du Québec. Et ce que vous soulevez est très important. Parlons de fly-in, fly-out pour la Côte-Nord. Satil, par exemple, je n'ai jamais entendu de solution de la part lors de la dernière élection. J'ai essayé avec d'autres collègues de dire, écoutez, il y a des réalités régionales. Parlons du défi. Il y a des vols à 500 dollars. Voilà. C'est avec des chèques du gouvernement. Des chèques du gouvernement que ça a été utilisé par l'entreprise privée et non pas par des citoyens de la région. C'est des citoyens, mais c'est des travailleurs. Mais vous avez raison. On a, le Québec fait cinq fois la superficie de France. vouloir parler, je le dis toujours, je n'ai rien contre, uniquement l'électorat montréalais nuit, nuit beaucoup aux régions. Et c'est là où la charte des régions et encore une fois, je pense qu'on a eu de la misère à en parler davantage parce que c'était vraiment vers la fin. Mais moi, j'ai assisté au débat de la charte des régions dans plusieurs régions du Québec. Et les gens, c'est exactement ce qu'ils nous disaient. Nous, là, on n'a pas d'enjeu de troisième lien parce qu'il n'y a pas de pont. On a un enjeu de route. On a un enjeu d'éloignement. On a un enjeu, à l'époque, il y avait l'enjeu d'Internet haute vitesse. Le gouvernement fédéral a mis beaucoup d'argent pour ça. Il y a d'autres enjeux de connectivité, de connexion entre les régions. Oui, parfois, les traversiers, l'enjeu de les traversiers dans certaines régions. Il est une catastrophe présentement, les traversiers, on va se le dire. Absolument. Et regardez, un gouvernement qui a passé deux mandats à parler d'un seul sujet, il ne l'a pas livré. Et de l'autre côté, il a laissé les traversiers que c'est un enjeu qui touche à beaucoup de régions. Je comprends, les gens de la capitale nationale, ils veulent leur troisième lien parce que pour eux, il y a un enjeu de mobilité. Est-ce que c'est un tunnel? Est-ce que c'est un pont? Est-ce que… De sécurité aussi, je te dirais. C'est l'état des deux ponts qui sont là qui sont très inquiétants. Exactement, avec Pont-Laporte. Le débat est légitime. Mais quand j'ai devant moi, écoute, rien qu'hier, j'ai vu un tweet de François Legault qui a été interpellé par Agnès Maltais qu'il disait déjà en 2018 qu'il veut le construire dans le premier mandat. Vous savez, on parle beaucoup du cynisme. Mais plus cynique que ça, ça n'existe pas. J'ai un Éric Kerr qui dit, lui, il est prêt à démissionner si le troisième lien n'est pas livré. Il est encore là, il tient. à son poste. En fait, c'est là où on voit la déconnexion d'un gouvernement de ses livrables et qu'au lieu de parler aux régions, on est en train de régler la question en fonction des comtés. On va maintenir le troisième lien qu'on va le faire. Ça nous assure une bonne majorité dans la Capitaine nationale. Et vous savez quoi? On va aller chercher les viches au Dier-Appalaches. Et pour convaincre les gens, on ramène deux candidats vedettes à la dernière élection. On va leur dire, écoutez, le troisième lien, on va le faire. Quand tu ramènes Bernard Drinville et Martine Béron, deux ex-journalistes, tu les mets sur la face. Il y a la fameuse phrase « Lâchez-moi avec les GES » et c'est quoi l'annonce? C'est le troisième lien. Donc, quand tu as un gouvernement obsédé, que peu importe la promesse électorale, son calcul, c'est quoi? C'est un calcul de nombre de sièges. Exactement. Parlant de, justement, qu'est-ce qui s'en vient du côté du Parti libéral du Québec? Bon, on sait, on a un chef intérimaire présentement, donc on a une course à chefferie qui se dessine tranquillement, veut, veut pas. Quand on parle d'orientation du parti, oui, il y a les débats à l'interne, mais évidemment, la couleur du chef va être extrêmement importante dans cette histoire-là. Ça semble aller très lentement de votre côté. on a l'air très patient pour le déclenchement de cette course-là. Ça ressemble à quoi un peu les enjeux? Est-ce qu'on a une idée? C'est quand cette course-là va avoir lieu de votre côté ou c'est pas discuté tant que ça? Ça a été discuté lors du Conseil général. Il y avait la présentation des grandes lignes, donc les grandes lignes pour être candidat officiel. OK. Mais ce qui manque maintenant, c'est vraiment le calendrier. Tu as deux écoles de pensée. un échéancier pour 2024, un échéancier pour 2025. C'est loin 2025. Moi, personnellement, je pense que c'est loin 2025. 2024, ça pourrait être jouable, mais pas le printemps, genre l'automne 2024. Comme ça, l'ensemble des aspirants à la chefferie peuvent faire le tour du Québec. Surtout, ne pas rater l'été. C'est l'été où ça se passe. Si jamais l'automne est lancée, la campagne, ça veut dire ça nous ramène à un choix de chef au printemps. Il va faire les routes du Québec pendant l'hiver et le printemps. Je pense que la plupart des assemblées et les gens sont prêts à recevoir, je dirais, les candidats et organiser des débats dans une bonne partie des régions du Québec. je pense que fin 2024, un chef doit être déjà choisi pour pouvoir faire son travail, pouvoir faire sa marque aussi. N'oubliez pas, c'est François Legault qu'il faut changer en 2026. Passage obligé, mon chef, c'est-tu quelque chose que tu penses toi-même et je sais, tu as le droit d'avoir une réponse de politiciens là-dessus, inquiète-toi pas. Je comprends les stratégies qui sont en jeu, mais on n'a pas le choix, on te le demande. Est-ce que c'est quelque chose que tu songes de ton côté? Bon, je pense que Frank et Al vont me dire c'est une réponse de politiciens. Si je dis que j'attends les règles, mon chef, c'est une réponse de politiciens. Je sais que vous avez des auditeurs et des auditrices que je respecte beaucoup et je respecte leur intelligence. Écoutez, dans l'équation, je vais être vraiment ben honnête avec vous. Dans l'équation, il faut absolument prendre en considération que le prochain chef doit rester minimum un demandant. Au Parti libéral, c'est un peu difficile qu'on si tu perds, que tu restes aussi. C'est quelque chose que pour le prochain chef doit prendre en considération. Moi, ce que je prends dans le calcul, c'est que j'ai l'énergie nécessaire pour pouvoir rester pendant au moins deux ou trois autres mandats. On parle de 8 à 12 dans ton cas. Voilà, parce que j'ai une jeune famille, j'ai déjà presque 8 ans. Si je termine mon mandat en 2026, j'ai une jeune famille, j'ai mon fils à 10 ans, ma fille à 8 ans. Rajoute 10 ans, ça veut dire que mon fils va avoir 20 ans le jour où je risque de penser quitter la politique. Donc, dans l'équation, ce n'est pas uniquement moi. On a tous des enjeux autres qu'uniquement la politique. Et vous savez, on peut toujours contribuer dans le débat. Vous le faites, vous n'êtes pas élu, vous contribuez au débat politique. On peut toujours contribuer au débat politique en poussant des idées par l'écriture, des livres, prendre la position sur la place publique. J'ai mon domaine où j'ai grandi. J'aime beaucoup ce que j'ai fait avant. Donc, c'est cette équation que j'ai maintenant, c'est cette lecture que j'ai maintenant. Mais est-ce que ça m'intéresse? Oui. Est-ce que je vais pousser toujours pour un côté libéral à l'intérieur du Parti libéral? Oui, certainement. Parce que le Québec a besoin du Parti libéral. Le Québec a besoin d'une vision libérale, vraiment vision libérale, que ce soit de l'économie, de la création de la richesse, de prendre soin des régions. On a un beau territoire, un grand territoire et je vais tout faire, que ce soit pendant la course, si j'y vais, ou pendant le débat à la course si je n'y vais pas. Je vais tout faire pour que ce soit le cas. Les gens ont besoin un peu de... Ça va paraître un peu triste ce que je vais dire, mais je pense que les gens ont besoin d'un peu d'espoir, un peu de rêve. Parce que le... Honnêtement, nous, on récolte les commentaires, on lit ce que les gens écrivent. Depuis l'annonce sur le... Tu sais, ça paraît... Je disais, c'est un enjeu régional, c'est vrai, mais c'était tellement au centre de l'engagement de la CAQ, la promesse du troisième lien que même les gens qui étaient contre le projet sont révoltés de ce qu'a fait le gouvernement parce qu'à un moment donné, si tu es le moindrement intelligent, tu te dis, OK, mettons, j'étais contre le projet, ils l'abandonnent, bon, bonne nouvelle. Oui, mais si un gouvernement fait ça avec un projet qui est fort, imagine les autres projets qu'ils portent, ils vont tous les abandonner un en arrière de l'autre et finalement, tu ne peux pas leur faire confiance, même leurs partenaires qui sont les villes ou les autres organismes se disent probablement la même chose, ils se disent, ah, bien là, ils ont porté ce projet-là à bout de bras pendant 5, 6, 7, 8 ans, ils l'abandonnent comme ça, sans explication, une petite conférence de presse avec un duo Tang, ah non, non, finalement, l'étude de Chalandage, finalement, les journalistes découvrent que les études disent le contraire de ce que la ministre disait en conférence de presse, mais bref, il y a le degré de cynisme, moi, je l'ai rarement senti aussi élevé que ça, c'est-à-dire que là, les gens, ils sont comme, bien là, le gouvernement, il disait qu'ils faisaient ça, finalement, ils ne l'ont pas fait, ils ont promis telle affaire, ils ont fait le contraire, François Legault avait promis de mettre plus de liberté sur le marché de l'alcool, finalement, ils ont reviré de bord, on peut faire la liste de leurs promesses, brisées, de leur engagement renié, je n'ai pas assez d'une page pour les écrire, et là, les gens, ils t'écoutent, écoutent ton intervention, tout ça, puis je le sais, ce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, à chaque fois qu'on a un politicien, on le trouve intéressant, mais on se dit, le jour où ça va être lui, il va faire comme les autres, ils vont faire tout le contraire de ce qu'ils ont dit, tu dois l'entendre aussi quand tu parles avec des citoyens. En fait, c'est l'ennemi d'un politicien, mais je pense que la CAQ, on peut dire qu'ils ont réussi à gagner la palme d'or par rapport à ça, c'est que oui, parfois, vu le contexte, on peut dire qu'on ne peut pas livrer telles promesses. Il y a même un organisme, je pense, qui suit les promesses, mais dans le cas de la CAQ, ça les limite, c'est des mensonges qu'ils ont cultivés pendant trois mandats, c'est qu'ils ont eu une lecture de la région de la capitale nationale qui est une région très importante dans l'équation. En fait, la région de la capitale nationale peut élire un gouvernement comme elle peut le renvoyer à l'oubliette et à l'opposition. Regardez ce qu'on a eu en 2018, un seul candidat qu'on a perdu en élection partielle. On a tout perdu dans la grande région versus 2014. Donc, la lecture politique de M. François Legault, il était très simple. Si je ne dis pas troisième lien dans la région, je ne pense pas que je vais former un gouvernement en 2018. Il a maintenu le même mensonge en 2022. Moi, je dirais même ramener Geneviève Guilbault qui est l'experte en communication au transport. Est-ce qu'il n'était pas un calcul de la part de François Legault? Imaginez s'il y avait un autre ministre à pouvoir expliquer à la population pourquoi ils ont laissé le troisième lien. C'est une question qui se pose. Est-ce que le choix d'envoyer M. Bernard Drinville et Martine Biron dans une région qui demandait le troisième lien n'était pas un choix volu pour son plan? C'est Machiavélique, mais quand même. Donc, François Legault, je pense, avec ce qu'il a fait avec le troisième lien, il mérite, je pense, la première place par rapport aux promesses non tenues et brisées. Mais ce n'est pas bon pour la classe politique, je le dis, je le dis et je suis déçu parce que demain, les gens nous mettent dans le même panier. C'est comme si c'est moi qui a promis le troisième lien. C'est comme si c'est moi qui a promis le plus gros tunnelier au monde. Mais ça, ça nous nuit tous. Ce n'est pas uniquement François Legault parce que quand on dit une chose et on ne la livre pas, vous savez c'est quoi? C'est des menteurs. Ça ne marche pas. Ils ont commis un peu encore la même erreur parce que le coût politique, il a été payé, il aurait dû carrément canceller le projet totalement. et là, ils sont quand même persévérés dans une espèce de version du tunnel qui aurait juste on ne sait pas quoi dedans, c'est un tramway, un autobus. Même la ministre a dit qu'elle ne sait pas trop. Le maire de Lévis n'en veut pas, le maire de Québec n'en sait pas trop. Finalement, encore un autre éléphant blanc dont personne ne sait trop ce que c'est, ils vont être aussi obligés de reculer devant ce projet-là. Ça me paraît assez évident que ça ne se fera jamais non plus ce tunnel-là dans lequel... Écoutez, c'est délirant. C'est l'endroit où le tunnel partirait pour sortir de l'autre côté avec un tramway dedans, je veux dire, vu comment... N'importe qui qui est déjà venu à Lévis dans sa vie sait que ça ne fait aucun sens un tunnel comme ça. Je ne sais pas dans quel univers ils ont recyclé une... En fait, ils ont recyclé une promesse électorale du Parti québécois parce que eux, c'était leur projet. Je ne comprends pas. En fait, c'est comme s'ils font la même erreur deux fois. Ils sont rendus avec un nouveau projet, mais celui-là non plus, il ne se fera pas. En tout cas, personne n'y croit vraiment. Oui. Vous avez raison et je ne pense pas que ce projet va avoir lieu. Le problème, c'est que François Legault, s'il n'y avait pas la pandémie, on ne sera pas là aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, oubliez deux ans de la vie politique du gouvernement du Québec au dernier mandat. Aujourd'hui, c'est comme si on est à la troisième année du gouvernement Legault. Ce qu'il aurait dû vivre lors du premier mandat, il le vit maintenant parce qu'à l'époque, écoutez, son argumentaire était le télétravail, l'achalandage. S'il n'y avait pas de pandémie, il n'y aura pas de bonnes excuses dans la tête de la population parce que ce qu'il essaie de leur dire, écoutez, les données ont changé. Donc maintenant, c'est pour cela qu'on voit que tout craque, qu'il n'y a rien, qu'il fonctionne très bien. Regardez, Dubé, dans la santé, c'est le roi des plans et des conférences de presse. Conférence de presse après conférence de presse. Là, il présente un projet de loi Mamoud. Il a amélioré énormément la qualité de l'information qu'il nous donne via le tableau de bord. Maintenant, on est capable, tout le monde, de se rendre compte que ça s'en va dans le mur, notre affaire. Voilà. Donc, Ian, on avait besoin d'un tableau de bord pour savoir que ça ne marche pas. L'ennemi du réseau de la santé maintenant, c'est la main-d'oeuvre. Il n'y a pas d'infirmières qui sont épuisées. Il n'y a pas de personnel soignant. On a un manque terrible. Il n'y a pas de plan d'attractivité et de rétention de main-d'oeuvre. Il n'y a pas besoin d'un doctorat pour le savoir. Le temps d'attente dans les urgences. Donc, le gouvernement légaux fait face aux vrais enjeux qu'il aurait dû avoir lors du premier mandat. Mais malheureusement, je le dis encore une fois, ils sont chanceux parce qu'il y avait la pandémie qui a un peu donné l'excuse au gouvernement de faire des points de presse chaque jour d'être comme le grand-père de la nation québécoise et leur dire écoutez, moi je vous protège là du méchant virus. Je vous protège. Même si on a eu le bilan le plus terrible en termes de décès pour les personnes aînées, regardez la qualité des CHSLD. Mais ça, on le met uniquement sur les libéraux. Il n'y avait pas de problème d'approvisionnement, il n'y avait pas de matériel de protection. Je suis allé dans un CHSLD travailler. Vous savez quoi ? Qu'est-ce que les infirmières me disaient ? Il n'y avait pas de matériel de protection disponible. Ils lavaient les masques, ils lavaient les gants parce qu'il n'y avait pas de moyens de protection disponibles. Donc, M. François Legault maintenant et son gouvernement font face à des enjeux qu'il est chanceux de ne pas les avoir lors du premier mandat. Donc, c'est pour cela que ça va tellement mal. Et quand nous, on dit que c'est un gouvernement brouillant, je ne pense même pas que François Legault s'attendait à être premier ministre en 2018 à part l'erreur de 75 pièces. Donc là, il se ramasse à être premier ministre avec beaucoup de, je dirais, avec une nouvelle équipe. Il a savouré un peu le pouvoir les deux premières années. Qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, il est allé régler soi-disant le problème de la laïcité, mettre dans la poubelle au-delà de 40 000 dossiers de travailleurs et par la suite, la pandémie est arrivée. Il n'a pas eu le temps de faire rien. Au fait, nommément un seul projet que M. Legault a livré de A à Z. Complètement. Livré. La baisse de taxes. La baisse d'impôts. Oui, je l'aime. C'est la seule affaire. C'est ça. C'est ça. Écoute, j'ai perdu le timing. Je ne sais plus. Il nous reste 10-15 minutes à peu près. Écoute, mon chef, il s'est passé de quoi la semaine passée qui me paraît être une belle opportunité pour retrouver le L du Parti libéral. La réforme qu'on veut faire au niveau du projet de loi 22 sur les expropriations. J'ai vraiment l'impression qu'on vient jouer dans nos principes fondateurs du libéralisme nord-américain qui fait en sorte que les droits de propriété sont respectés, qui fait en sorte que les investisseurs pensent que le Québec est un endroit où il peut faire bon pour investir. Mais là, on va jouer dans la loi sur l'expropriation. On vient donner beaucoup de pouvoir au gouvernement d'exproprier d'une manière assez cavalière des personnes de leur propriété pour des projets d'infrastructures gouvernementales qui, à un moment donné, il y a une source climatique à ça qui prend une drôle de tournure et on veut ne pas donner exactement le prix de la valeur marchande. En fait, on veut donner la valeur marchande aux gens sans réaliser que pour les gens qui vivent dans cette maison-là qui ne voulaient pas être expropriés, la valeur marchande de la maison, c'est insuffisant pour eux parce que si c'était suffisant, ils l'auraient déjà vendu leur maison. Donc, à un moment donné, on est dans une position où est-ce qu'on vient attaquer les fondements à même de notre économie libérale et on doit dire que la semaine passée, une des bonnes interventions qu'on a vues dans les médias, c'est Jean-Marc Fournier qui, dans ma tête, représente encore un libéral de l'époque sous Jean Charest, évidemment. On a senti c'était quoi le Parti libéral la semaine passée avec Jean-Marc Fournier, l'intervention qu'il a fait dans les médias. J'ai dit, OK, lui, il comprenait c'était quoi d'être libéral. Il est sorti dans les médias, il a fait une bonne sortie de son côté. Je peux vous la lire, ça va nous remettre dans le contexte. Selon son président directeur général, donc maintenant, il représente l'IDU, Jean-Marc Fournier, le vocabulaire change d'une province à l'autre, mais les systèmes d'indemnisation sont équivalents dans toutes les provinces. Si le Québec réduit la valeur de l'indemnisation et donc la valeur du droit de propriété, cela pourrait réduire l'attractivité économique du Québec. Enfin, valoir M. Fournier dans un courriel. Au minimum, le gouvernement devrait faire faire une analyse indépendante des conséquences de ce choix avant de procéder au vote sur le projet de loi. Et là, ce que moi, j'ai été sidéré de la conférence de presse de Geneviève Guilbault qui est arrivé en nous disant bon, c'est des petites technicalités aujourd'hui, on va, je sais que c'est niché comme sujet, non, non, c'est pas niché, on parle du droit de propriété, ça concerne tout un chacun qui a un condo, une maison, un chalet ou quoi que ce soit et là, on nous parle beaucoup d'exemples un peu farfelus, genre un terrain de golf qui a été exproprié et la personne a touché beaucoup trop par rapport à la valeur, mais c'est parce que le principe lui-même est important, c'est-à-dire qu'on parle pas juste de terrain de golf puis de terrain de boisé inutilisé ou quoi que ce soit, c'est que c'est des principes qui sont au cœur du système comme on l'est, comme disait Yann, c'est que le droit de propriété c'est fondamental si on commence à aller jouer là-dedans de manière un peu frivole en disant c'est juste des détails, des petites technicalités, ça prend une réflexion de fond avant de changer des choses comme ça, moi je n'ai pas l'impression du tout qu'il y a de réflexion là-dedans. Je partage vos préoccupations, je pense que ça ne prend vraiment une réflexion de fond. J'ai eu l'occasion parce que le projet de loi vient d'être déposé et mon premier réflexe, j'ai dit à mes collègues ce n'est pas uniquement un dossier qui touche uniquement le transport, j'ai rapidement pensé aux affaires municipales et à l'économie sur le champ, sur le champ. Ce n'est pas, ces lois, ce n'est pas clair, premièrement, deuxièmement, je ne comprends pas vraiment la direction que la CAQ va prendre et ça revient encore, ça rejoint un peu ce que je disais au début. Quand François Legault était dans l'opposition, je pense que si ce projet de loi a été déposé, je dis bien hypothétiquement par le Parti libéral, c'est le premier qui va dire ce que vous venez de dire. Exact. Ce que vous venez de le dire, ça va être mot par mot les propos que François Legault risque de prononcer pour critiquer le projet de loi. Mais on le sait, il y a un François Legault de l'opposition, un François Legault pour gagner une élection, il y a un François Legault une fois qu'il gagne l'élection. Nous, là, c'est clair que pour l'interpréter, ce projet de loi, ce n'est pas uniquement sous l'angle des infrastructures. Il y a l'angle économique, il y a l'image, il y a la réputation du Québec, il y a l'ouverture aux investisseurs étrangers, ceux qui croient dans l'économie, les investisseurs québécois aussi qui investissent dans plusieurs sphères de la vie à qui aujourd'hui, on va leur dire, écoutez, faites attention parce que ce projet de loi, une fois adopté, votre demeure ou votre investissement risque de, je ne sais pas, de sauter. Donc, moi, je pense que c'est un enjeu qui, encore une fois, va nous permettre de définir le gouvernement, l'action de ce gouvernement qui est loin d'être un gouvernement de l'économie. Ce n'est pas un gouvernement de l'économie. C'était quoi, justement, le niveau d'importance que tu sentais que le caucus accordait à ce projet de loi-là? C'était-tu quelque chose qui tombait sur le... Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas tort quand ils disent que c'est un sujet qui est niché. Quelqu'un qui comprend plus ou moins les concepts de l'économie de marché, ça n'a pas l'air quelque chose de si important que ça? Surtout qu'on a l'impression que les futurs expropriés, c'est une petite partie de la population. Est-ce que c'est un projet qui a été mis sur le dessus de la pile au niveau du Parti libéral puis l'angle d'approche que vous allez déterminer, ça risque d'être quoi, de votre côté, une opposition complète et totale ou un raffinement du projet de loi? Sérieux, c'est le début du projet de loi. Je ne vais pas faire de moi un porte-parole brouillant. On va prendre le temps d'analyser, mais ça commence déjà mal parce que le spin qui sort au niveau de la fin de la récréation pour les expropriations, je pense que ça frôle un peu la limite. Et moi, je pense qu'on va prendre le temps de l'analyser, mais l'analyser sous l'angle économique. Ce n'est pas uniquement l'angle de l'expropriation. Il faut faire très, très attention. Si on tombe dans ce piège de la fin de la récréation pour les expropriations, je pense qu'on manque une énorme opportunité par rapport au L, que vous venez de dire, la liberté du marché par rapport à l'économie, mais aussi l'exemple, les exemples. Il faut voir un peu ce qui se passe ailleurs. On n'est pas les seuls. Il y avait quelque chose de vraiment, je ne sais pas si tu as accroché à ça dans le projet de loi, mais moi, quand je l'ai lu, un des éléments qui m'a fait sursauter, c'est qu'on disait que les travaux d'expropriation pouvaient commencer sur… Parce qu'eux, ils disent qu'il faut réduire les délais pour la construction de projets, etc. Mais sauf qu'au lieu de réduire la bureaucratie, au lieu de réduire la paperasse, au lieu de réduire peut-être des étapes qui seraient non nécessaires à la réalisation de projets, ils ont coupé dans le droit des gens à… Autrement dit, quand vous subissez une expropriation, vous avez le droit de la contester en cours. Et eux veulent… Dans ce projet de loi-là, il y a une phrase qui dit que sous réserve de remettre les choses à peu près comme elles étaient, on sait ce que ça vaut, imaginez que vous avez une maison centenaire qu'on veut faire démolir pour passer un tramway dessus ou une ligne de métro, on s'entend qu'elle ne sera pas remise comme elle était à la base. Et là, on dit dans le projet de loi que certains travaux préparatoires peuvent être commencés même pendant la période où la personne a le droit de contester l'expropriation. Je veux dire, c'est délirant. Ça veut dire que vous avez le droit de contester, mais nous, on va commencer pareil à faire les travaux sur votre terrain. C'est triste. Mais vous avez raison. Le premier ministre aime se comparer avec l'Ontario. Bon, faisons le comparatif avec l'Ontario. On ne doit pas devenir moins attractif. Gardons ça à l'esprit. On n'est pas les seuls dans la Confédération. Donc, c'est quoi le message qu'on va envoyer au-delà des gens qui investissent au Québec? Le message que tu envoies aussi à l'extérieur, il y a des propriétaires de terrain qui ne sont pas tous au Québec. Mais encore une fois, c'est quoi la lecture? C'est une lecture économique qu'on doit faire à ce projet de loi. Et c'est très, très, très clair pour moi. Ce n'est pas uniquement un enjeu d'expropriation, mais c'est aussi l'impact sur l'économie, sur M. et Mme Tellemande qui investissent, qui ont des biens. C'est important, c'est leur bien. L'argumentaire de François Legault est assez amusant quand même. Il disait, il nous a dit dans la même semaine, attention, ça c'est quand même assez full fire, il nous a dit dans la même semaine que c'était normal d'augmenter le salaire de 30 % des députés, même pour ceux qui, on ne sait pas trop ce qu'ils font en arrière de lui, parce qu'un père de famille ou une mère de famille a le droit de vouloir le plus pour ses enfants et après, il nous a dit il ne faut pas que personne s'enrichisse en se faisant exproprier. Je dis, OK, mais c'est quoi l'exproprié, il n'a pas le droit d'en vouloir plus pour ses enfants, lui? Écoutez, c'est délirant. Quand les gens qui se font exproprier, c'est le résidentiel, tout ça, c'est un épreuve, c'est un drame pour beaucoup. Il y a des gens qui ne s'en remettent pas, des personnes âgées expropriées qui vivent c'est la maison familiale, c'est difficile. On le sait, à Québec, avec le dossier du tramway, il y a des gens qui vont devoir s'en faire exproprier. Ce n'est pas une partie de plaisir. Donc, que des gens reçoivent des compensations, pour ça, ça me paraît le minimum du minimum. Essayer d'amener ça, comme tu dis, une espèce de narratif comme si ces gens-là étaient des avares, des gens qui aiment l'argent, puis ils se faisaient presque… Tu lis le narratif que la CAQ essaie d'implanter, puis c'est presque comme si des gens voulaient se faire exproprier pour devenir riches. Voyons, mais ça n'existe pas. Moi, je ne connais personne qui disait « Moi, je rêverais assez de me faire exproprier ». C'est délirant comme explication. Ce que vous venez de dire, c'est un excellent argumentaire dans la tête probablement de Legault que ces gens, c'est des grosseurs ou que ce n'est pas le cas. C'est des citoyens comme n'importe quel autre citoyen qui a cru bien faire, qui a bien fait d'investir, d'acheter soit un condo, un terrain ou une boulangerie ou un commerce de détail. Il a que son gouvernement qui est supposé le protéger, s'occuper de lui. Mais je vous le dis, c'est un trait de caractère de François Legault. Moi, je pense que ce monsieur a plusieurs personnalités. L'opposition, avant de gagner l'élection, une fois qu'il gagne l'élection, c'est un autre personnage. On le voit dans plusieurs dossiers. Ce n'est pas uniquement dans l'expropriation. C'est à l'image parce que ce projet de loi, avant que la CAQ le dépose, a passé plusieurs processus. Donc moi, la personne responsable aujourd'hui, c'est François Legault, ce n'est pas Geneviève Guilbault. Parce que ce projet de loi a passé par plusieurs comités, notamment le comité de priorisation. Ça veut dire que dans l'agenda de François Legault, ce projet de loi est extrêmement important. Et il donne le feu vert à l'expropriation. Ils veulent accélérer des projets d'une manière Legaultienne, dans le sens qu'on n'aime pas ça qu'avoir de l'opposition. Le système parlementaire britannique dans lequel on est généralement produit du bipartisme. Le contexte québécois est un peu particulier, ayant deux axes politiques importants, gauche-droite et nationaliste-fédéralisme. En fait, on a eu du bipartisme le temps que seulement le nationalisme et le fédéralisme comptaient au Québec, d'où la puissance du Parti libéral de l'époque et du Parti québécois, évidemment. Mais maintenant qu'on joue sur l'autre axe un peu plus, sur la gauche et la droite, on voit toutes sortes de choses arriver. En fait, il y a eu l'ADQ à l'époque qui est venue, qui est une excroissance, si on veut, du Parti libéral, qui aujourd'hui est bien représentée par le Parti conservateur du Québec. Pour avoir milité à l'ADQ dans le temps, pour bien connaître Éric Duem au niveau du Parti conservateur, je fais beaucoup de liens entre l'ADQ et le Parti conservateur, un parti qui joue principalement sur l'axe gauche-droite. Évidemment, on a le Québec solidaire, un parti qui joue principalement sur l'axe gauche-droite également. La CAQ qui est ni oui, ni non, ni gauche, ni droite, ils veulent s'établir comme parti de gouvernance. Le Parti libéral a l'enjeu de se définir sur les deux axes, évidemment, pour survivre, sans nécessairement abandonner l'axe nationaliste-fédéraliste. On sent le Parti libéral très flou d'une manière historique sur l'axe gauche-droite. On a tendance à tasser de plus en plus vers la gauche, d'où la sortie de Philippe Couillard quand même récemment pour dire qu'il ne faudrait pas devenir un Québec solidaire de notre côté. Quelle est ta perspective de ce côté-là à moyen et long terme pour le Parti libéral? Est-ce que Monsef Deradji peut être un PCQ killer dans un sens? Quand je dis ça, c'est un peu avec humour, mais en même temps, niveau stratégique, un parti conservateur qui cogne à la porte du Parlement et qui dit si personne n'occupe le champ centre-droit de l'échiquier politique, on va le faire pour vous. Est-ce que c'est vu comme une menace au point de vue du Parti libéral du Québec? Est-ce qu'il y a un enjeu stratégique de ce côté-là? Moi, je pense que vous avez très, très bien résumé et on ne doit pas être ni Québec solidaire, ni PLC, ni qui que ce soit. On doit juste rester Parti libéral du Québec, le vrai Parti libéral, que c'est une coalition où c'est du centre-droit et du centre-gauche. Chacun de nous a un positionnement. Je pense que à la lumière de nos discussions, vous savez, au jeu loge, le Parti libéral était toujours un parti de la création de la richesse. Si on ne crée pas de la richesse, on ne peut pas la redistribuer pour les plus démunis, les gens éloignés du marché du travail, ceux qui sont vraiment dans le besoin et non pas dans l'assistanat. J'insiste sur l'assistanat. Moi, je pense que la création de la richesse, ça vient avec beaucoup de concepts aussi, libre-marché. Vous venez de parler de l'expropriation. Le Parti libéral, c'est un parti de 155 ans. C'est un parti à continuer à exister de 155 ans. C'est normal d'avoir des moments où on se questionne est-ce qu'on peut aller là ou là. Je pense que quand on essaie d'aller vers la gauche et tu te ramasses à perdre, ça veut dire que tu as un vrai examen de conscience à faire. Le Parti libéral était toujours le parti de la création de la richesse et de la distribution de la richesse. Maintenant, ce qui nous a manqué, c'est la façon avec laquelle on doit créer cette richesse. C'est extrêmement important. et ça revient à chaque fois et à chaque élection. Avoir une offre politique très claire, passer du temps à nous définir nous-mêmes, c'est quoi l'offre politique qu'on veut offrir aux Québécois. Et l'axe centre-droit est un axe qui rejoint pas mal de Québécois. Parce qu'on l'a vu, je pense que François Legault, il y a quand même un bout. Est-ce que c'est lui ou les gens qui l'entourent, on ne le sait pas trop. Mais il y a quand même un bout là-dedans qui a été habile d'un point de vue électoral. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire croire à tout le monde que maintenant, la CAQ, c'était le parti de l'économie. Or, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, rendu au pouvoir, la CAQ, c'est le parti québécois, mais avec un autre déguisement, si on veut, ou un maquillage un peu différent. C'est très simple. C'est très simple. C'est le parti québécois sans menace de référendum. Point à la ligne. Absolument. Monsieur Legault qui prenait l'économie, désolé frère, qui prenait l'économie, nommez-moi une seule action économique. Je vous le dis, c'est des subventions après subventions. Un Fitzgibbon qui marche au téléphone et qui a mis ça en amie à Investissement Québec. Beaucoup d'interventionnisme de la CAQ et du gouvernement de la CAQ avec l'argent décontribuable dans plusieurs pans de l'économie et promesse après promesse rampue. Donc, je n'ai pas vu le vrai François Legault qui critiquait à droite et à gauche des décisions du gouvernement libéral. Au fait, il fait le contraire de ce qu'il disait. Oui, puis finalement, on se rend compte que les seuls enjeux qu'ils ont, c'est se chicaner avec le gouvernement fédéral. Ce qui est typique de tous les gouvernements péquistes qu'on a eus au fil du temps, c'est que les dossiers provinciaux, patauge, on ne sait pas trop où on s'en va, il n'y a rien qui avance. Mais quand c'est le temps de se chicaner avec le gouvernement fédéral, là, on est bon. Avec zéro résultat. Vous avez vu ce qu'il a eu en termes de santé. Vous avez vu la réponse que le gouvernement fédéral lui a dit par rapport à l'immigration. Il n'a rien eu. Il peut continuer à chialer et à se chicaner avec le gouvernement fédéral. Qu'est-ce qu'il a eu concrètement ? Le un dixième de ce qu'il demandait par rapport à la santé. Là, maintenant, il est obligé de changer la monture de son tunnel pour s'inscrire dans un fonds fédéral pour développer le transport en commun. Et par la suite, une fois, on ne va pas lui donner l'argent nécessaire, il va dire quoi ? C'est le méchant Justin Trudeau. Or, on le sait très bien que le tunnel ne va pas avoir lieu. Donc, c'est un roi de déterminement de l'attention. Il est très fort. En fait, on est gouverné par une boîte de communication. Et ça a été, en fait, l'excellence de cette boîte de communication. On l'a vu pendant la campagne, pendant la pandémie. C'est une boîte de com' et non pas un gouvernement avec une vision. Et là, je cherche encore c'est quoi la vision économique ou la vision du développement économique de M. Legault. Il ne s'intéresse pas au problème réel de la pénurie de main-d'oeuvre. Nos entrepreneurs, les patrons d'entreprises, c'est eux qui cherchent les solutions pour la pénurie de main-d'oeuvre. De l'autre côté, j'ai un premier ministre que lui, il donne des fonds publics à des entreprises et qui continuent un modèle économique des années 60 de la création d'emplois hors qu'on n'est plus là. J'ai un gouvernement qui, même au niveau de la paperasse et la bureaucratie à l'ère numérique, je dis bien à l'ère numérique, continue à exiger des documents et de la paperasse à nos PME. Donc, au niveau de la société libre en termes de marché, qu'est-ce qu'elle a ramené concrètement ? Mais comme je l'ai dit au début, c'est un gouvernement qui est capable de se chicaner avec le fédéral parce que ça démontre un peu son côté nationaliste que certaines personnes aiment parce qu'il tient tête au gouvernement fédéral. Mais concrètement, il n'a pas réussi à voir rien du gouvernement fédéral. Ce qu'il a réussi à voir, et c'est malheureux, je le dis, je l'ai dit à beaucoup d'élus fédéraux, c'est que pendant la pandémie, on avait un gouvernement fédéral minoritaire. Il a réussi à placer un carnet de commandes, que ce soit par rapport à l'Internet, haute vitesse, par rapport aux fonds, la PCU, beaucoup de projets venaient des fonds du fédéral et non pas du provincial. Donc, ce que le goût a essayé de faire, c'est pousser le gouvernement Trudeau à s'endetter davantage parce qu'il était tellement dans un contexte très minoritaire et il voulait gagner son élection pour redevenir majoritaire. le goût comme il est malin, il a compris le jeu et il a poussé le gouvernement libéral, fédéral, à s'endetter davantage pour financer les programmes, la plupart des programmes que vous avez vus pendant la pandémie, sans sortir le chèque du Québec, sachant qu'il a eu un 9 milliard de Carlos Letao. Et il l'a dit, la rigueur, je ne parle pas, la rigueur du dernier gouvernement libéral de Philippe Couillard, saine gestion des fonds publics, un surplus historique, tu arrives, tu arrives dans un gouvernement, tu n'as pas à faire le ménage que le Parti québécois voulait. Souvenez-vous de Nicolas Marceau, qu'est-ce qu'il disait? Je ne sais pas comment les libéraux vont réussir parce qu'on l'a oublié le gouvernement maro de 18 mois. Ça allait très mal. Il fallait faire le ménage. Il avait oublié, il avait perdu un milliard dans son budget, Nicolas Marceau. Voilà, voilà, et c'est ça qui nous ennuie c'est que le Main Street, un peu ce qu'il disait avec l'austérité, on était obligé, sinon on va frapper le mur. On va frapper le mur en tant que Québécois. Donc, il y avait une rigueur, un assainissement des fonds publics, une gestion de l'État très efficace, des sociétés d'État rentables parce que les gens l'oublient. Nos sociétés d'État, c'est ça qui nous pousse à avoir une création de richesses et des revenus autonomes. C'est des revenus autonomes récurrents qui nous aident à financer. Il faut être la pactole qu'on distribue par la suite sur nos services publics. Tu arrives dans un gouvernement, tu as ça, tu as l'assainissement fait, tu as la rigueur budgétaire faite, tu as des sociétés d'État autonomes avec des bons revenus et tu as un surplus de 7 milliards. Wow! S'il vous plaît. Écoute, les sociétés d'État, on pourrait en parler longtemps. J'avais pensé de questionner là-dessus aussi sur le fait que… Il me reste une thématique que je voulais aborder absolument avec mon chef et c'est dans l'exercice qu'on a fait aujourd'hui un peu. Tu détonnes un peu à l'Assemblée nationale, mon chef, puis je t'explique. Pendant la pandémie, tu t'es fait attaquer beaucoup pour avoir été à Radio X, donner des entrevues de ce côté-là. Tu as été voir des méchants complotistes. Aujourd'hui, tu es dans un podcast d'une durée d'une heure environ avec des gens qui ne se définissent pas comme des journalistes, qui ne se définissent pas comme des acteurs médiatiques traditionnels. On sent que ça brase beaucoup au niveau des médias traditionnels. On sent sur les messages Twitter, la plupart des députés, c'est très aseptisé, c'est écrit par le staff politique souvent. Il y a des lignes de partis très évidentes de plusieurs comptes Twitter, surtout au niveau de la CAQ. De ton côté, on sent que tu as une grande liberté de parole de ce côté-là. Je veux dire, pour vous citer l'entrevue aujourd'hui, on n'a pas fait affaire avec tes attachés politiques ou on n'a pas eu besoin d'envoyer les questions d'avance ou des choses comme ça. Tu es un peu nouvelle génération côté politique. Ce qu'on voit aux États-Unis depuis peut-être cinq ou six ans, est-ce que finalement les politiciens vont sortir un peu de leur bulle parlementaire et vont comprendre ce qui se passe dans le marché médiatique où on va rester encore dans la vieille mentalité de point de presse, réponse aux questions, clip de deux minutes pour passer dans le bulletin de nouvelles le soir puis notre job est fait dans la journée où on va finalement embrasser les changements médiatiques qui sont en cours présentement? Moi, je pense que le paysage médiatique change beaucoup parce que beaucoup de gens de plus en plus sont sur des podcasts. Moi, je vois des jeunes qui me parlent. J'ai rencontré quelqu'un ce vendredi qui me parle. Les gens suivent maintenant les plateformes, les médias sociaux davantage. Les gens sont à la recherche de l'information vraie, l'information sans filtre. Et merci, Franck et Anne, de le dire. Moi, je n'ai pas reçu de questions. J'ai reçu un message. Non, je confirme, c'est vrai. Veux-tu venir parler? Ben, écoutez, moi, je prends mon café devant vous. C'est mon premier café du matin. Je n'ai pas un télésouffleur devant moi. Et vous savez quoi? C'est ça que les gens vont juger sur les hommes et femmes politiques vraies. Ce n'est pas grave si je me trempe. Ce n'est pas grave si on va me poser une question piège et ma réponse est mauvaise. Vous savez pourquoi? Je vais apprendre. Et je vais me dire que vous m'avez poussé à réfléchir. C'est ce que je fais chaque jour au Parlement. On dirait qu'on a besoin d'un politicien parfait. Ça n'existe pas. Non. Parce que vous et moi, on est pareil. La seule chose, c'est que moi, j'ai une étiquette collée député du Parti libéral d'un élégant ouest de l'île, West Island. Et je suis à Kerklandville de l'ouest de l'île. C'est ça le danger. Moi, là, vous savez, je ne suis pas venu en politique pour plaire. Je ne cherche pas à voir un concours de popularité parce que sinon, je vais aller dans des téléséries ou participer à des émissions de télé pour être populaire et que les gens m'aiment et que je gagne en termes de popularité. Ce n'est pas ça mon souhait dans la vie. Je suis venu en politique parce que j'y crois. Je crois au Parti libéral qu'on véhicule pour prôner et promouvoir mes idées que je veux à l'intérieur d'un parti. mais ce n'est pas grave. Avec l'erreur, on apprend. Écoutez, pendant la pandémie, la CAQ a essayé d'utiliser un seul mot pour me meseler et que je ne parle plus. Complotiste. Mais vous savez, avoir le titre de complotiste et le dire à quelqu'un qui a un doctorat en santé publique, écoute, il n'y a que la CAQ et se ridicule. Je pense que j'ai assez de contenu que l'ensemble de CAQistes au Parlement qui ne comprenaient même pas de quoi ils parlaient quand il s'agit de pandémie ou problème de santé ou autre. Ça en dit long sur l'état du débat, je trouve. Mais ça ne me fait rien. Est-ce que ça m'empêche de faire des entrevues avec Radio X ou vous, sachant que M. Legault et même toute sa gang étaient des abonnés fidèles de Radio X. C'est ça que je trouve déploable. Donc, regardez, aujourd'hui, c'est l'exemple parfait. Vous m'avez convoqué à échanger avec moi, à me poser toutes les questions. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Peut-être non, mais ça me permet aussi de vous connaître et de dire je vous suis, je vous écoute. Mais c'est ça, le débat qu'on a besoin au Québec. Sortir de notre bulle en tant que parlementaire et s'adresser aux gens qu'on représente. c'est ces gens qui nous délèguent le pouvoir de gérer leurs taxes et leurs impôts. Donc, on doit être à l'image de ces gens qui veulent une gestion saine de leur argent. Sinon, ils vont nous mettre dehors comme ce qu'ils ont fait les deux dernières élections. Ben oui. Et ça envoie le message aux autres députés aussi. Vous avez vu, on ne mange pas personne. Il n'y a pas personne qui a été brusqué, violenté, quoi que ce soit. Tout est très simple. Moi, j'irais avec une dernière question, Yann, puis après ça, on va pouvoir laisser aller. Moncef, c'est une question très sérieuse. Là, tu vas voir, ça va être vraiment déstabilisé. Est-ce que tu penses que tu vas être invité au podcast du premier ministre? Bonjour, moncef, là. Je pense, Yann et Frank, j'ai plus de chances de revenir chez vous. Pas une fois, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, avant de recevoir une invitation. Mais c'est clairement, clairement, un, je ne m'attends pas. Écoute, je ne partage pas. Je pense que ça va être plate pour le premier ministre parce que je ne pense pas qu'il va m'aimer en podcast, mais je lui laisse son podcast d'inviter les gens qui l'aiment plus. Je trouve ça bizarre qu'un premier ministre se lance dans des podcasts et s'il a le temps pour produire tout cela, c'est excellent. Je ne sais pas c'est quoi son objectif, mais moi, ça va me faire un grand plaisir et Yann et Frank de revenir. Merci de me sortir de ma bulle parlementaire. Je vous le dis, l'ennemi d'un politicien membre du Parlement du Québec, c'est cette bulle parlementaire où on vit. Moi, écoutez, continuez à nous éclaircir par rapport à d'autres aspects de la politique québécoise. Vous avez démontré aujourd'hui que vous suivez l'actualité. La preuve, vos discussions et vos questions en lien avec le dernier projet de loi déposé par Geneviève Guilbault, c'est un enjeu majeur ce projet de loi. Écoutez, moi, ça m'a fait un grand plaisir de revenir en échange avec vous et merci de me donner cette opportunité. J'ai vraiment aimé mon heure avec vous. Parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté et on remettra l'expérience. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada